Salut à tous, alors on se retrouve pour commencer la première extension Donc pour ça on va récupérer le personnage que j'ai importé, que j'ai exporté la dernière fois Alors, il y a plein de saves, alors ça vous voyez, Artemis Sainte-Réry c'était le roublard Alors là je l'ai fait roublard, mettons des ombres au niveau vent Alors là il y a pas mal de saves sur le dragon rouge, et la dernière c'est celle-ci Donc là on sort sur l'heure 12 et d'ici le dragon rouge niveau 6 Voilà, c'est parti Haute colline L'un des nombreux petits villages qui parsèment la région la plus reculée des régions sauvages du nord Les marches d'argent Rares sont ceux qui choisissent de s'installer en un lieu si froid et inhospitalier A moins de chercher à commencer une nouvelle vie, ou à fuir son passé C'est à Haute Colline que votre mentor, maître Drogan, a choisi de s'installer après toute une vie d'aventure A vous, et à quelques autres élèves prometteurs, il transmet le savoir qu'il a accumulé Mais le mal approche dans les ténèbres, guidé par de sinistres motivations Le temps est venu de prouver votre valeur, ou de tomber dans l'oubli Voilà voilà, alors par contre un truc que j'ai pas fait la dernière fois, je vais juste récupérer le sort Et je vais le mettre à la place de mon brûlant, je pense que j'utilise vraiment quasiment plus Voilà, le fléau majeur de projectile d'Isaac Et bah ça, ça va taper Bon là il y a des trucs qui vont dégager, d'office Note D'ailleurs je crois que je les enlevais tout de suite L'aubinit spécial Ça j'ai pas pu le donner L'étoile de Kalimushan, j'en aurais plus un L'eau de jouer, on s'en fout Hummm, truc de squelette, on s'en fout, Beladon, on s'en fout Euh, sans dracon, ça me sert à rien du tout, j'en ai trop On garde un parce que c'est stylé, c'est tout Dans le pire des cas, je reviendrai chez moi pour récupérer tout ça Voilà, je garde une peau de féerique, un sandragon Ça me fera des saloperies au moins quand même Tac, et après je récupère tout ça Alors les objets, sceptre de tomature Quand j'utilise, ça m'augmente ma compétence connaissance des sorts Il ne faut pas enjouer Là il y a un journal, à la main de Mistra C'est la pire de rappel, de cette extension là À ce que j'utilise, je consomme un cristal J'en ai qu'un seul Alors le journal, qu'est-ce qu'on a d'autre à poser sinon ? Rien, il faudra aller voir le vendeur Il faudra que je fasse gaffe à la ceinture, pas l'acheter Ok, bon tout ça Le piège, j'ai même envie de le jarter le piège Personne ne l'acceptera, donc juice Allez, ça va ranger, etc Bon, un truc qu'on va faire aussi, c'est qu'on vendre des bijoux J'en ai trop Ok, alors on est au journal Alors voici votre journal qui retrace votre vie à l'académie de Drogana Du jour où vous avez franchi la porte jusqu'aux notes prises la veille Tout ce que vous y avez vécu et relaté dedans Un chapitre du journal évoque vos relations avec les autres avantis Xanos, l'enconceleur demi-orc, affiche un air supérieur qui n'est pas du goût Des autres apprentis D'Orna est une roublarde naine qui aime jeter de l'huile sur le feu dans les relations entre Xanos et le troisième apprenti Misha Misha est une bonne paladine de Mistra dont la vision du monde se limite à ce qui est noir ou blanc, sans aucune nuance Vous êtes le quatrième et l'aîné des apprentis Drogan a toujours eu du respect pour vous et vos capacités Récemment Drogan a commencé à chercher de nouveaux apprentis puisque votre formation est presque terminée Vous devrez bientôt passer votre examen final Ok, et en même temps on va lire le journal Le vrai Chapitre 1, Herschel est l'un des quelques élèves de Maitre Drogan Un célèbre aventurier nain qui a pris sa retraite dans le village isolé de Haute Colline Dans la région des Marches d'Argent Il veut passer le reste de sa vie dans une relative tranquillité Tout en faisant profiter les générations suivantes d'ontant d'expérience La plupart des affaires de Herschel se trouvent dans sa cantine au pied de son lit Dans l'anneau magique de Mistra que Drogan a forgé pour chaque élève Sa portée est limitée à 1,5 km mais il permet à celui qui l'apporte de se le porter aux côtés du maître Drogan S'il est sérieusement blessé ou tout simplement s'il le souhaite C'est un objet utile pour les jeunes élèves même si l'anneau connaît certaines limites La principale est qu'il faut avoir des cristaux de vocalisation pour l'activer volontairement ou qu'il se déclenche automatiquement Drogan a montré à Herschel comment fabriquer des cristaux de vocalisation Grâce à diverses pierres précieuses et à un appareil se trouvant dans le laboratoire personnel de Nan Ah ouais je ne sais même pas qu'on pouvait en créer Herschel est l'un des plus anciens élèves de Nanana Il sera bientôt diplômé et quand ce jour viendra La nôtre Mistra ne protégera plus contre les dangers de l'aventure Qui sait ? Peut-être que ce jour arrivera plutôt qu'on ne le pense Ok c'est parti Alors on va déjà enregistrer Voilà pour l'extension et la sauvegarde rapide Ok la carte Et on sort c'est parti Rien d'autre ici Non Oh Il fallait mes apprentis Mes collègues plutôt Apprentis Parce que c'est pas mes apprentis à moi Bien que je les écrase Dis-moi As-tu entendu parler des résultats obtenus par notre cher Misha lors de sa dernière épreuve ? J'en ai assez de tes railleries Xanos Tu n'aurais pas fait mieux que moi Au contraire très cher Moi j'ai pour habitude de faire exactement ce que Maître Drogane me dit de faire veux-tu ? S'il me demande de sauver l'enfant gobelin je le fais C'est aussi simple que ça Je doute que Maître Drogane se demande un jour de sauver qui que ce soit Voler quelqu'un ou qui m'aille le sauver ? Ha ha c'est toi qui aspire à être voleuse ma chère Dorna Pas moi Mais un gobelin est un être malfaisant qu'il soit adulte ou non Comment peut-on exiger de moi que je lui apporte mon aide ? Cette épreuve n'est pas juste Tu ne seras donc pas prête à laisser mourir un enfant Nanana C'est des conversations que je n'ai rien à foutre en plus C'est pas intéressant Ouais les gars Blablabla je crois que oui Blablabla Vachement intéressant ce qu'ils ont à dire Mêle toi de ce qui te regarde Ouais remarque je suis un mec méchant moi maintenant C'est vrai qu'est-ce que c'est ? Les bruits ne courent pas En bas Mais le Drogane est en danger Utilisez vos anneaux Hum hum J'arrive Ne vous inquiétez pas J'arrive Je regarde juste un petit peu ce que vous avez Pourrais-tu le verrouiller ton tracteur ? Tu vois que j'ai que ça à faire ? Hum hum Ah il y a un sorceleur Influant à travers Influant pardon À travers les âges Je peux le lire ça ou pas ? Utilisez Non Sympa ce bouquin Ah la voleuse elle l'a verrouillée Mais elle l'a pas piégée C'est marrant ça Je pense que la porte là-bas est verrouillée En fait ouais Verrouillée avec une barre Pour pas qu'on puisse Voilà Bien entendu La porte de la pièce de maître Drogane est protégée par un sort profane Pour empêcher ses élèves De venir fourrer leur nez dans ses affaires Mais selon lui Ce serait pour leur propre sécurité Du poisson, bouteille vide, aillon, jouet et bêtement lumière Sans une histoire d'aventure Allez On déposera tout ça par-temps plus tard Allez c'est parti pour le baston Ah vous allez voir ça Ah vous allez voir ça va aller vite maintenant Pfiou Je suis niveau 18 Où il est d'être niveau 1 Ça c'est un sort super puissant Le point là Je crois pas que je sois une classe qui puisse l'avoir ça Ou alors c'est au-dessus C'est encore plus fort que le fléau majeur de projectile DX5 Ah bah lui aussi il a des petits soeurs sympas quand même Il a une petite d'accent à lui Ils sont beaucoup hein les Cobalt Et là il y a mes collègues qui font style TD Au fond c'est tout ce qui va Ce qui va se passer Alors Pierre de givre Ça y est tous les morts sont partis Je vais m'occuper de Dragan Alors J'imaginais quelle bassesse Ils ont dû avoir recours pour le vaincre Ah il y a là c'est une nouvelle T'es quoi ? T'es faible Allez soigne-le plus vite Du poison ? Je me sais duquel il s'agit Mais mes sorts devraient me permettre de le contrer Tiens bon Amina Et bah même pas Quoi ? Le poison me résiste ? Comment est-ce que c'est possible ? Il ne s'agit donc pas d'une substance naturelle Je vous demande où ils se sont procurés Ah ouais moi aussi je me demande Pourquoi sont-ils venus jusqu'ici ? Pour attaquer maître ? Merci de votre réponse Je trouverai les ingrédients pour vous soigner C'est vrai que je ne pense pas tout le monde longtemps à lire Sinon la vidéo serait comme ça quoi Alors la quête c'est Les artefacts manquant Maitre de regarder D'être sérieusement blessés par des cobalt Qui ont dérobé 4 artefacts Qu'ils avaient sous la main Vous devez retrouver la trace de ces cobalt Et récupérer les artefacts Si vous réussissez Vous devrez les rapporter Ah il y a là Ok En attendant On va ramasser ce qu'ils ont lâché Des petites pierres Normalette légère Pierre de givre Quartz Immunité Magie de mort Ok On verra plein de poscaïs Sinon Je vais tout prendre Mais je vais te poser à un même endroit Ça ne me sert à rien ce truc là Mais si toutefois j'en ai besoin Ce qui m'étonne fort Enfin je n'ai pas le souvenir Ce sera tout le même endroit Ah j'oubliais ça Je veux pas rendre Michat est dans la part du superchop Comme je n'ai Il y a quoi les six Rien Qu'est-ce qu'il me reste à faire du coup Ah il y a un bassin divin Examinez le contenu Ah oui Il y a un peu les objets de 4 Sympa Ok Tchuss Alors à mon avis C'est toujours fermé Sa porte Oui je vais quand même y aller Au cas où Et je crois qu'il y avait une dernière porte en bas Que je n'ai pas faite Puis on prend ce taille Lui il y a un laboratoire d'organes Ah oui d'ailleurs il y a des énigmes ici Donc ouais On va faire des énigmes Je n'ai aucune rapport de l'XP Donc ça va Avec une petite bestiole Salut Qu'est-ce que c'est que ça ? Un autre cobalt qui vient tout casser ? Mais Rizzi va le combattre Oh que oui Cette fois-ci elle protégera les biens du maître Non 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 C'est quelqu'un que Rizzi reconnait Ah le coeur de Rizzi est plégé Oui bonjour Bonjour Rizzi Comment vas-tu ? Rizzi toujours Rizzi Maître de rogne a été empoisonné par les cobaltes Oh non 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 Pauvre maître Mais le maître voulait que Rizzi reste dans le laboratoire Oui c'est ce qu'il a dit Rizzi doit obéir Bon Je t'écoute Alors Oui oui voilà l'énigme de Rizzi La voilà Une femme a 5 enfants Et la moitié sont des fils Est-ce que c'est possible ? Oui 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 c'est vrai Rizzi Je pense que vous êtes plus intelligent que vous en avez l'air En fait si la moitié Je pensais qu'il disait la solution C'est qu'en fond de compte Si la moitié des fils sont De ses enfants sont des fils C'est que Il y a 5 fils et 0 filles Tout simplement C'est vrai Si les autres enfants sont également des garçons Donc il y a 5 garçons Il y avait un piège Vous comprenez Voilà Blablabla Vous voulez parler d'autre chose J'aimerais te poser des questions Comment faire pour rentrer dans le laboratoire Voilà Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Et pourquoi donc ? Tu peux bien me laisser passer Échec Qu'est-ce que tu racontes ? Allez pose-moi tes énigmes Vous avez déjà donné une bonne réponse Ok oui alors Izzy va juste poser Deux autres énigmes Parce qu'elle est gentille Et magnanime Oui 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 Un prisonnier va être mis à mort Et le bourreau lui dit Qu'il a le droit A une dernière indéclaration Si elle-ci est vraie Le prisonnier sera noyé Si elle est fausse Il sera pendu Alors Qu'est-ce que le prisonnier peut dire Pour que le bourreau ne sache pas quoi faire Et qu'il soit obligé De lui laisser la vie sauve Par contre celle-ci je mentionne pas du tout Et Alors on va relire Un prisonnier va être mis à mort Et le bourreau lui dit Qu'il a droit A une dernière indéclaration Si celle-ci est vraie Le prisonnier sera noyé Si elle est fausse Il sera pendu Alors Il a droit A une dernière indéclaration Je vais être noyé Je sais pas C'est une indéclaration Qui sera Vraie Donc il sera bien noyé S'il dit Je vais être pendu J'en sais rien moi S'il dit Je suis innocent C'est une indéclaration Qui sera fausse Donc il sera pendu Si il est coupable Ce sera vrai Donc il sera noyé Hum Bah juste entre Je vais être noyé Je vais être pendu Hum Hum C'est de la chance Allez je vais mettre Je vais être noyé Je crois que de souvenir C'est ça Mais je suis vraiment pas sûr Attention Comment le bourreau répondrait alors Que le prisonnier a dit la vérité Et le noirait Ça ne marcherait pas Non non Dame nation Mince 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 Je ne suis pas satisfait Euh tu viens Rézy Je prends cause Alors On teste quoi Je vais être pendu Je suis innocent Allez je suis innocent Ça ne marcherait pas non plus Putain Ça m'a gavé lui Je vais tout tester Je crois que la dernière Est plus simple Bon alors Allez je vais être pendu Oui oui c'est bien ce qu'il fallait dire Premier coup Euh Le bourreau sera bien embêté alors Parce qu'il ne peut pas pendre Le prisonnier Parce que si celui-ci dit la vérité Il devrait être noyé Et si l'exécuteur noie le prisonnier C'est que ce dernier a menti Ouais bien sûr C'est exactement ce que je me suis dit Alors Cette énigme est difficile Alors prenez bien votre temps Avant de répondre Ok Prenons une île déserte Elle contient juste Quatre arbres Qui ont tous des fruits différents Un groupe de magiciens Vient là chaque année Parce qu'ils aiment bien cette île Donc oui Chaque magicien mange Deux sortes de fruits Mais chaque paire d'arbres Ne peut avoir qu'un seul Musicien en commun Ce qui signifie par exemple Qu'un seul magicien mange A la fois Les fruits du pommier Et du poirier Euh Ce que Rizy vous demande C'est combien il y a De magiciens dans le groupe Alors Il y a quatre arbres différents Combien est-ce qu'on peut faire De paires différentes Comme ça j'aurai dit six Je vais calculer Un Deux Trois Quatre Alors on peut mettre Un Deux Un Trois Un Quatre Deux Trois Deux Quatre Et la dernière Qui me reste C'est Trois Quatre Donc le trois Je l'ai Un Deux Trois Fois Le Un Je l'ai Un Deux Trois Fois Le Deux Et le quatre C'est bon Je te l'ai Deux 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 Vous êtes très Intelligent Merci Celui-ci est carrément plus simple que l'autre Il vous réflexion Le autre c'est un truc qui est une preuve à la tête Je ne l'aime pas du tout Qu'est-ce que tu m'as donné Crystal de vocalisation J'en ai trois Une clé de la chambre Et un sort Riffroi Nice Ok Et je peux quand même pas passer Bon Dommage Par contre j'ai récupéré la clé de drogan Alors on va aller voir dans la maison De Pas la maison De la chambre Ah bah Misha a bougé son cul Tiens C'est bien Qu'est-ce qu'il a de drogan Dans sa chambre Un coffre Ce coffre Que vous n'arrivez pas à ouvrir Est doté de plusieurs protections magiques D'un nation Qu'y a-t-il là-bas Une potion de bénédiction Donc ça intensif Quand on est au niveau 1 Ça te régène Tes vies Plusieurs fois même Donc ça c'est pour créer Les pierres de faux cas Donc ça je le laisse ici Bref Je le vendre C'est pas grave Le broyeur Comment créer un cristal de vocalisation Ainsi que deux gemmes suivantes Fénalope Aventurine Quartz Fluorescent Et amethyst Un morceau de quartz Ainsi que deux gemmes suivantes Ok Alors Euh attend Voilà Cristal de foca Je pouvais voir si ça donnait l'XP mais non Ok Oh mais il y en a un qui est détection 5 Ainsi que deux l'XP Concentration 1 Qu'est-ce qu'elle est ? Concentration 1 Je sais pas si c'est voir dessous Pareil Et le reste par contre je prends pas Remarge d'avoir de la place peut-être De mes trucs Ok Là pareil Prendre des carreaux normaux Oh la super Arbalète lourde Ah plus il y a le skin Mais pourtant il est normal Il y a une arbalète légère aussi Ouais le reste je le laisse Ok Il y a un autre ici Et du coup ça c'est Autano Faut d'idamore Bon ils disent du coup protéger Par un sort profane Ou contre un sort je sais plus Je sais pas si du coup un roublard pourrait l'ouvrir Un truc comme ça Allez on va sortir un peu De toute façon je peux vendre à personne je crois C'est cool là quand les zones sont éclairées Enfin c'est bien et c'est pas bien Parce que Par contre je vais pas prendre des carreaux électriques Pour des rats Parce que du coup on sait pas Qu'est-ce qu'on a fait Et ce qu'on a pas fait Dis donc Il doit y avoir des filles quand même Quand on est niveau 1 je pense qu'il devait être balèze Vous avez vu on a des petits rats Enfin des petits rats On remarque tout est relatif Parce que des rats comme ça quand même C'est impressionnant On va ouvrir par une barre Hum ok Bon on avance On va essayer de clean un peu la zone Rapido Un buff Il n'y a pas de temps Des fois il y a le garde-manger Qu'on peut check Mais là non Je ne puisse pas perdre trop de temps Ça lutte pas grand chose Pas vide hein Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est comme ça qu'on ouvre les portes Je crois qu'ils veulent nous engueuler Les gardes C'est ce que j'ai guetté tout à l'heure Quand on force les portes Bon je m'en fous Empuiement de pierre Oh c'est marrant ça Je ne sais pas si j'avais déjà vu Mais en même temps ça me dit quelque chose C'est ce que j'ai eu c'est marrant ça Mais c'est marrant ça C'est marrant ça C'est marrant ça C'est marrant ça Ouais mais là par contre ça pique quand même un peu. Je vais être chaotique mauvais là bientôt. Et tout ça pour combien de PO ? Un PO ? Ouais non peut-être pas. Tu auront tel d'XP ? Là vraiment pour un PO ça vaut pas le coup de... Faudrait que je fasse des bonnes actions là. Mais ça peut être tendu quoi. Toi aussi c'est verrouillé ? Non c'est ouvert pour toi. Un forgeron je peux te vendre toi ? J'aimerais voir votre marchandise. Nice. Ça ça dégage. Non 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 non. Chut. J'ai un misclic. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Attends avance toi un peu. Délicat délicat. C'est bon tu les as. Merde. Un petit pixel près quoi. Non mais les cristaux de focage je peux les vendre. Tiens c'est marrant. Pierre 2G je crois que ça sert. Attends j'en abandonne là. Je crois que quelqu'un les veut. Donc on va les... Ouais ça viendra les racheter après. N'a pas... Voilà. J'ai un petit pixel. J'ai un petit술. C'est parti. J'ai un petit pixel. J'ai un petit j tele qui fait une photo. J'ai un petit pixel. J'ai un petit pixel. J'ai un petit pixel. Merci. 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 Les Alexandrite 551. Hop, le Saphir. Opal de feu, opal de feu. Pourquoi une équivalente ? 5700 aujourd'hui. Mal acquis, mal à chute, on ne sait rien. Voilà. Ok. Bon, les Alexandrite un petit peu spécial, on va la vendre. Alexandrite a 10. Oh shit. Voilà. Négas de feu, 6007. Rien, rien, rien. Ah si. Un balai de 38. Flèche de froid. Hop. Et les dagues indécis sont... Électricité. 8002. C'est des sacrés armes quand même. 1002 kg. Je ferai un trip plus tard. Et puis même, je vais me arrêter ici, je pense. Je vais venir à l'exploration de la ville plus tard. Peut-être pour ne pas l'oublier. Faire cette petite maison-là et puis après je mettrai devant la grande porte. Je pense savoir qui est-ce qui est là. Ouais, l'amouriste. Salut mec ! Que vendez-vous ? Je vais me voir ce que vous proposiez. Un mode de vigueur, une petite cape. Bon, je vais pas la prendre la cape. Rodeur, je suppose. Droïd. Ok. Est-ce que je peux parler à ton chien ? Là où vous vous regardez avec curiosité, il ne se rend détourne pas. Ok. Ok, ok. Bah écoutez les gars, on va s'arrêter ici. Je continuerai l'exploration des hautes collines. La haute colline, je ne sais pas comment. Haute colline en général. La prochaine fois, on a pas mal de trucs à faire. On a des quêtes quand même à récupérer. Faut que je fasse gaffe. Ce sera ma seule source d'XP d'ailleurs pendant cette extension. Parce que les mobs vont tous être négligeables quasiment. Sauf peut-être le boss final et un dragon. Et encore, c'est même pas dit. Parce que quand même, le niveau 18... C'est vrai que c'est dangereux. Donc je ne suis pas prêt de pex. Mais je pense qu'avec tout le cas, je crois que je peux prendre un ou deux niveaux pendant cette extension. Mais je ne suis pas tout à fait sûr. Et du coup, voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, vous abonnez. A la plus.